Nantes, Nantes, deux minutes d'arrêt, mais moi c'est là que je descends, c'est parti foodtour à Nantes là, avant dernier foodtour de l'année 2016, on y va ! Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui, donc oui ça y est je suis à Nantes, on va partir pour je pense 3 épisodes de foodtour à Nantes, lors duquel il va notamment y avoir le kebab contest quand même, ça sera demain ou après demain, vous pourrez voir ça dans l'immédiat. Alors, j'ai un petit peu étudié mon sujet, si si si, dans le train, j'ai regardé un petit peu les spécialités de Nantes et tout ça, donc il y a l'océan qui n'est pas très loin, donc déjà on mange pas mal de coquillages, de crustacés, des huîtres, des coquilles Saint-Jacques et tout ça, il y a un plat assez bizarre, l'un des seuls plats typiques en fait, apparemment, après peut-être que je me trompe, qui s'appelle la Côte Nantaise, ça, ça a l'air bien chelou quand même, j'ai noté ce que c'est en plus la Côte Nantaise, c'est une Côte de lard en gelée, avec du foie, du mou, du rôti de porc en morceaux, le tout passé au four et servi froid, ça je, enfin, je pense pas que je vais essayer par exemple, mais bon, en fait Nantes, il y a surtout les biscuits, parce que c'est ici qu'il y avait les usines lues, vous connaissez les petits lues, les petits beurres et tout ça, donc il paraît qu'il reste de l'usine que la tour, mais ça se visite, on a une belle vue sur Nantes, et puis ouais, il y a plein de petits biscuits, il y a le gâteau nantais, ça j'aimerais bien tester, il paraît que c'est genre un 4 quarts au rhum et à la poudre d'amandes, donc ça voilà, bref, on va aller à la recherche de tout ça, et surtout, il y a une abonnée qui s'appelle Caroline, qui est nantaise à la base, mais qui est au Canada pendant un an, qui m'a conseillé un endroit pour manger, en fait c'est une pizzeria à volonté, mais avec un concept très original, pour le coup, apparemment c'est les seuls en France qui font ça, ou du point qui le marketent comme ça, donc on va aller tester je pense d'ici pas très très longtemps, allez c'est parti, il faut de tour à Nantes ! Donc Nantes, c'est en Loire-Atlantique, il paraît que c'est la ville où il fait le mieux vivre en France, il paraît que c'est la ville où les gens sont le plus heureux, le plus bonnes vibes, on va vérifier ça, on va vérifier ça ! Et donc puisque je suis dans le coin, je vais commencer directement ma visite culinaire de Nantes, par ce resto qui est une pizzeria, alors vous allez dire quoi, encore une pizzeria ? Je vais vous dire en plus c'est une pizzeria à volonté, donc certains vont dire quoi, encore une pizzeria à volonté ? Oui, mais là le concept est très sympa et est original, c'est le premier rodizio de pizza. Alors un rodizio, si vous connaissez un petit peu la cuisine brésilienne, vous connaissez peut-être, c'est, vous savez, ces formules à volonté avec des grandes broches de viande, différentes viandes, vous prenez un menu à volonté et les gars viennent vous servir, viennent vous découper via la broche directement à votre table les différentes viandes en fait. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais globalement c'est ça. Là ils se sont dit on va faire la même chose avec les pizzas. Donc ils font des pizzas à la chaîne, des grandes pizzas, ils les découpent en parts et ils les font défiler dans le restaurant au fur et à mesure et ils vous les proposent. Alors il y a des pizzas salées, des pizzas sucrées et ils en ont toutes sortes. Donc je propose tout de suite d'aller faire un tour pour voir ce que ça date. Bon voilà, je suis arrivé au Brésilien. Donc il y a la carte, mais en fait la carte ne sert à rien pour le coup, puisque moi je prends le religieux de pizza à volonté. Donc il suffit que j'utilise cette petite manette. Quand je mets sur vert, c'est que je veux qu'on m'amène des pizzas salées. Quand je mets sur jaune, c'est que je veux qu'on m'amène des pizzas sucrées. Et quand je mets sur rouge, c'est que je veux faire une pause ou arrêter. Donc je démarre par vert bien sûr. Voilà la poignée que vous m'avez dit. Mozzarella, tomates et persillades. Et persillades. Ok, on commence simple mais efficace. D'accord, mais c'est toi dedans. En sa spécialité c'est jambon, champignon, mozzarella, vous avez des oeufs, des poivrons, des lardons, des oignons et de l'origan. Ah bah génial, on manque de rien avec celle-là. Merci. Et celle-là elle a l'air bien intéressante. Alors ce qui est cool pour ceux qui ne mangent pas de tout, c'est que juste avant que vous commenciez le défi de la pizza, on vous demande quand même s'il y a des choses que vous ne mangez pas, des allergies, ceux qui ne mangent pas de porc, comme ça ils s'adaptent quand même. Allez on y va pour la troisième. Alors ça va être de la Vendée si vous voulez, c'est jambon de Vendée, roquette et parmesan. C'est sympa, allons-y. De toute façon sachez que je n'en refuserai aucune. Merci. Franchement ça se sent qu'elles sont faites avec de bons produits, le jambon de celle-ci. C'est vraiment délicieux. Donc là je suis sur un bon rythme, j'attends ma quatrième. Régina pour la suite c'est jambon, champignons et mozzarella. Tout à fait, super. Merci. Oh là là il y a un bon rythme là, ça enchaîne. Alors là c'est la Gascogne, champignons, persillades, oignons, maghréde quénard. Ok super. Avons-y, ça me tente, ça me tente. Merci. C'est rien. Ah ça y est, ça rigole plus, ça défile, ça défile, ça défile. Pour l'instant, on reste sur le verre, on reste sur le salé. Continuez, nous allons avoir la lintienne. C'est poulet au curry, champignons et oignons. Ok, allons-y. Merci. De rien. Alors je vais avoir la saumon pour continuer. Ah génial. Saumon, oignons et citron. Ok, allons-y. Et voilà. Merci bien. Pas fatigué, ça continue avec la saumon. Moi j'espère qu'il y a la raclette qui va arriver. Moi j'attends la raclette en fait. Je m'arrête pas tant qu'il y a pas la raclette. Feta, olives, oignons et tomates confites. Allons-y. Vous avez vraiment plein de recettes. Ah c'est celle que j'attendais. Bon allez, on va passer au fromage, c'est la raclette. Ok. Fromage, raclette, jambon et pomme de thème. Allons-y. Et voilà, bonne continuation. Merci. D'après mes calculs, c'est ma neuvième part. J'avais dit que je switchais pas sur les sucrés avant d'avoir la raclette. Et là, la raclette arrive. Et ce sans aucun trutage. Sans aucun trucage, je vous assure. Bon allez, après neuf parts de pizza salée, c'est quand même ouf. Parce que j'ai pu manger neuf pizzas salées différentes, avec neuf goûts différents. Donc ça, c'est vraiment cool. Je passe au sucré. Pour le coup, c'est une originalité car tout le monde ne fait pas de pizza sucrée. Donc là encore, c'est le même principe. Je ne sais pas ce qui va arriver comme parfum. Et je vais découvrir. Le défilé continue en mode sucré. Je ne vais pas en manger à la fin, ne vous inquiétez pas. Et je viens de voir en exclusivité, je vais intituler de la première pizza sucrée qui va arriver dans un instant, Chocolat Smarties. Je kiffe. Avance. Pour de vrai. Donc ça, c'est Chocolat Smarties. C'est exactement ça. Super. Allons-y. Merci. On va faire en la tiranissie. Alors, on aurait pu penser qu'après neuf parts de pizza salée, que ce soit un peu compliqué de manger une sucrée. Mais en fait, elle passe très très bien, cette petite note sucrée. Du coup, on m'a proposé la prochaine. Et j'ai dit, ouais, ce sera une pizza au tiramisu. En plus, je crois que Caroline, l'abonnée, qui m'a conseillé de venir ici, m'avait dit que c'était sa préférée dans les sucrées, la pizza au tiramisu. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Caroline, si tu regardes depuis le Canada, je te la dédicace à cette prochaine part. C'est pas de tiramisu, celle-là ? C'est ça. Alors, celle-ci, c'est la favorite. C'est cram mascarpone, spéculoos et cacao. Génial. Merci bien. Merci bien. Mais celle au tiramisu, celle-ci-là, c'est un délice. C'est trop bon. J'étais sur le point de m'arrêter, mais on vient de me proposer une pizza, petit beurre, chocolat blanc, coulis de framboise. Et comme on est à Nantes, la capitale des petits beurres, celle où ce biscuit a été inventé, je ne peux pas refuser. Donc, ce sera ma deuxième et dernière part. Allez, ce sera ma dernière. Petit beurre, chocolat blanc, petit beurre concassé et coulis de framboise. Allons-y. Et voilà. Merci bien. Franchement, ils ont des bonnes idées de pizza ici. Non seulement ils ont des idées, mais en plus, elles sont bonnes. Et en plus de ça, c'est à volonté. Là, du coup, alors, les déjeuners de semaine, c'est seulement 12,90, donc c'est vraiment pas cher. Sinon, le soir plus le week-end, c'est 16,90, ce qui n'est pas cher non plus pour avoir autant de parts de pizza qu'on veut. Je me suis arrêté à 12, mais vous en voulez 20, vous pouvez en manger 20. Voilà, lâchez-vous, lâchez-vous. Je vais tester cette dernière pizza quand même. J'ai deux gros problèmes. Le premier, c'est que la jeune fille est gentiment venue avec une dernière part de chocolat Smarties. Elle m'a demandé si pour la gourmandise, ça me dirait. J'ai accepté pour la gourmandise. Et elle est revenue quelques instants plus tard. Elle m'a dit que je n'avais pas goûté la banane cannelle, qui est l'une de celles qui cartonne. Et du coup, je me suis laissé tenter. Ça me fait deux places en plus, deux parts en plus. Donc 12, 13, 14. Voilà, on toujours sera à 14 parts. Et après, je vous promets, je m'arrête. Voilà. Alors ? Ça va être la banane cannelle pour terminer avec chantilly, si vous voulez. Est-ce que je vous mets plutôt une petite ou une grosse part ? Une petite. Une petite. Ouais. On va rester raisonnable. Et voilà. Merci bien. La petite chantilly est trop. Ouais, c'est pas grave. Merci. C'est super bon, le mélange banane cannelle avec la chantilly par-dessus. Délicieux, j'étais en train de dire du mien. Est-ce que vous désirez un café en thé ? Non, merci. La délicie, s'il vous plaît. Ouais, ça sera tout. Très bien. J'aurais bien testé quand même. Donc là, j'ai pris 14 parts. Franchement, je pense que c'est raisonnable. J'avais pas prévu d'en prendre autant pour le coup. Et voilà le travail. Gros travail pour le coup. 14 parts de pizza, waouh. En tout cas, je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. Si vous êtes du côté de Nantes et que vous voulez tester, le concept est original. Ils sont super sympas. Et franchement, ils doivent être bien organisés pour enchaîner les pizzas comme ça. C'était super cool. Merci encore Caroline de Nantes et du Canada en ce moment, l'une de mes abonnés qui m'a conseillé ce resto. Bon, elles sont sans doute assez digestes parce que je n'ai mangé 14 parts, mais je me sens... Bon, je vous avouerai que je n'ai plus très faim là. Mais je me sens quand même... Ça va quoi. Mais une petite marche s'impose, une petite marche digestive pour le coup, à travers les rues de Nantes. Là, je suis sur la place Royal, qui est l'une des places principales de Nantes. Il y a un marché de Noël, il y en a un autre sur la place du commerce en ce moment pour ceux qui viennent du côté de Nantes. Dans le vlog de demain, on s'attardera plus sur la ville de Nantes en elle-même. Là, c'était un resto original, mais bon, c'était pas un truc vraiment de spécialité. On parlera plus de Nantes, la ville en elle-même, les spécialités. En plus, il y aura des abonnés puisque je vais faire le meet-up, donc je filmerai là-bas. Ils pourront nous donner peut-être des bons plans et nous parler de spécialité de Nantes et de la région. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vais regagner mon hôtel du coup. Et j'attends de me poser là-bas pour rappeler le gagnant ou la gagnante du jour pour le Noël de Florian Henner. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 23 décembre, un cadeau par jour. En fin de vidéo, peut-être pour vous, le lien du formulaire est dans la barre d'infos. Allez, viens d'arriver à l'hôtel. Ça résonne du coup, pourtant la chambre n'est pas très grande, mais bon, bref. Et il est temps pour moi de passer au Noël de Florian Henner, le concours, la sélection et d'appeler quelqu'un, peut-être vous. Je viens de faire le tirage au sort et ça va peut-être sonner chez toi qui me regarde. Oui, allô ? Allô, Adrien ? Oui. Bonsoir, c'est Florian Henner. Oui. Bon, tu m'entends là, Adrien ? Ça va. Eh, ça coupe, hein, ça capte mal là où t'es. Ouais, je suis sorti du coup. Ah, t'es sorti. Ça fait trois fois que je rappelle, Adrien, à chaque fois ça coupe, c'est ouf. Bref, je fouille dans la chaussette. Ouais, tu es vraiment désolée toi. C'est pas grave. Là, je t'entends mieux, t'as l'air même plus en forme là. L'air frais te fait du bien. Je fouille, tu me dis quand tu veux que j'arrête de fouiller dans la chaussette. Ouais, d'accord, bah vas-y. J'arrête là, direct. Bim. Ouais, vas-y, c'est bon. Alors, c'est un truc qui se mange, il y a écrit breakfast, ça veut dire que tu vas gagner un petit déjeuner pour deux personnes chez Breakfast in America. T'habites où, toi ? Moi, j'habite à la maison à Fort Palon de Créteil. Maison à Fort Palon de Créteil, bah des breakfasts américains, il y en a plusieurs à Paris. Donc, bah tu vas gagner. Un petit déj pour deux, tu vas avec qui tu veux, emmène une meuf, elles vont kiffer. Tu sais, c'est genre le petit déj avec des pancakes, avec des œufs et tout ça. Voilà, petit déj à l'américaine, tu peux aller voir, je vais mettre le lien de Breakfast in America si tu veux voir à quoi ça ressemble. Et du coup, un vrai petit déj, un vrai petit déj américain pour toi et la personne de ton choix, c'est ce que tu as gagné aujourd'hui. Ok, ça marche. Bah merci, merci pour ce que tu fais. Et bah merci à toi. Et bah du coup, tu vas rester avec moi pour le grand final. On va mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, bien sûr. Et mon Facebook, c'est ? Ah oui, Florian Reneur. Bah oui, et Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est ? Ah, ça du coup, tu me fais douter. Et bah c'est la même chose. Ouais. C'est Florian Reneur aussi. Salut tout le monde, salut Adrien. Sous-titrage Société Radio-Canada